Et salut à tous c'est Jodie des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture j'ai beaucoup de choses à vous présenter comme je vous l'avais dit je bouffe les livres en ce moment je ne sais pas ce qui m'arrive il y a des périodes comme ça où j'ai très envie de lire et d'autres un petit peu moins là en ce moment j'ai très envie de tout lire en fait ce qui est assez chiant d'ailleurs puisque en ce moment j'ai tellement envie de tout lire que du coup je ne sais absolument pas par où commencer donc c'est un peu relou quoi il y a des périodes où je suis plus claire que d'autres là j'avoue que j'ai envie de tout lire à la fois ce qui rend les choses un peu compliquées vous l'avez compris j'ai donc beaucoup de livres à vous présenter pour cet update je vais vous donner mon avis comme à chaque fois et on va commencer de ce pas puisque on n'a pas une seconde à perdre on a énormément de choses à... on a beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui alors le premier livre du coup celui-là c'est un livre que j'ai oublié de vous présenter dans le précédent update en fait j'avais complètement zappé de vous en parler c'est la villénologie de Violaine de Charnage c'est un ebook du coup que j'ai lu grâce à l'abonnement Kindle l'autrice m'avait contactée sur Instagram mais étant donné que je suis une instagrammeuse en carton je ne regarde que très peu mes messages privés et encore là je me suis quand même un petit peu améliorée mais j'avoue que en fait j'en reçois beaucoup et des fois je suis en mode oh et genre du coup je mets 100 ans à les traiter quoi donc voilà et là c'était un de ces cas il s'agit d'un recueil de nouvelles en fait qui va s'attaquer un petit peu à certaines légendes à certains contes à certains folklore on va dire c'est très intéressant c'était une bonne lecture j'ai eu cela dit c'était assez impressionnant j'ai passé une bonne lecture mais j'ai eu très peur j'ai eu très peur je vous explique quand j'ai lu la première nouvelle je me suis dit oh non je me suis dit oh non je me suis dit ça va pas le faire du tout ça va pas le faire du tout du tout du tout en fait j'ai lu la première nouvelle et là en fait on était dans tout ce que j'aimais pas c'est à dire le trash oui le dégueulasse sans aucune justification je me suis dit oula j'ai très très peur j'ai très très peur j'ai continué malgré tout la première nouvelle jusqu'à la fin qui en fait explique tout et qui m'a totalement niqué la tête c'est à dire que je me suis dit genre je suis passée de j'aime pas du tout à ah mais c'est du génie en fait à la fin de la première nouvelle ce qui était assez particulier les autres nouvelles se lisent assez bien voilà on est pas sur un coup de coeur de l'enfer mais on est quand même sur une bonne lecture dans l'ensemble c'était un bon recueil de nouvelles voilà assez trachouille absensible s'abstenir bien sûr mais c'était très très sympa quoi j'ai lu All Smiles Until I Return de Aaron Beauregard ça c'est l'un ou l'une d'entre vous qui me l'a conseillé la personne va se reconnaître sous ma vidéo où je vous parle de livres qui traitent du thème de l'enfer voilà il y a une personne qui m'a dit il faut que tu lises ce livre parce que franchement il est top et ça traite exactement de ce thème-ci c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos parce que justement j'ai vos conseils et c'est super enrichissant donc clairement j'ai sauté sur l'occasion je l'ai pris sur ma liseuse je l'ai lu c'était extraordinaire c'était vraiment bien putain c'était vraiment une très très bonne lecture ça très particulier dans l'écriture mais une très bonne lecture on va raconter l'histoire d'un homme en fait cet homme c'est un employé de bureau il aime pas trop sa vie franchement il se fait même chier dans sa vie on va dire il a personne il est voilà il a une vie un peu morne si vous voulez voilà et cet homme en fait un beau jour je vais pas vous spoiler mais se fait tuer voilà il se fait tuer il finit par mourir malencontreusement et il va se retrouver dans ce que l'on peut considérer comme l'enfer on va suivre sa progression dans ces lieux voilà avec de multiples personnages c'est très descriptif c'est très intéressant et j'ai bien aimé la façon dont c'était tourné franchement c'était une histoire pas parfaite mais c'était très intéressant dans la manière dont c'était tourné qui plus est à chaque début de chapitre vous avez une illustration qui clairement rajoute son plus quoi c'est très intéressant en termes d'univers avec ces illustrations qui rajoutent un certain surplus au récit de base des personnages qui étaient à mon sens très intéressants un récit assez bien construit pas extraordinaire mais franchement un bon récit voilà que j'ai aimé lire ensuite j'ai lu Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell alors ça fait très longtemps que j'ai envie de dire ce roman j'en ai entendu parler surtout comme je vous le dis assez régulièrement sur les chaînes booktube anglophones et ça me faisait vraiment envie même si c'est une histoire qui n'est pas joyeuse joyeuse ici on va parler en fait d'un personnage qui s'appelle Vanessa et Vanessa en fait on va parler de deux périodes de sa vie c'est à dire que dans le présent un ancien professeur à elle donc va être accusé de harcèlement sexuel de viol d'attouchement sexuel tout simplement d'abus sexuels en fait sur ses anciennes élèves et on va voir le passé de Vanessa avec ce professeur et en fait Vanessa au fur et à mesure de ce récit va faire une certaine un certain travail mental pour se rappeler de comment était sa relation est-ce qu'elle était malsaine est-ce que cet homme était vraiment aussi aussi malsain que ce qu'on pouvait croire est-ce que les accusations portées à son égard sont fondées c'est très intéressant franchement c'est très dur à lire par moments c'est très dur à lire parce que clairement on fait face à un agresseur sexuel notoire voire pédophile notoire même carrément pédophile notoire et donc du coup c'est un peu dur à lire avec toute cette manipulation mentale ce pervers narcissique en fait que tu vois dans ce récit cette jeune fille qui même s'en rendre compte en fait se fait avoir et se laisse complètement faire alors que c'est de la manipulation mentale tout bêtement très très intéressant et très très bonne réflexion aussi sur la notion de consentement parce que j'ai trouvé très très bien fait voilà c'est vraiment très très bien fait c'est un récit qui est extrêmement bien fait qui aussi comme vous l'avez compris entre passé et présent et vraiment très très intéressant ça se lit ça se lit très bien l'écriture est très est très agréable et c'est un récit que je vous conseille si bien sûr ce sujet n'est pas trop difficile à lire pour vous puisque je l'entends c'est un sujet que certaines personnes ne pourront pas lire quoi ensuite je me suis lancée dans un livre que j'ai envie de lire depuis des plombes ça fait trop longtemps que je vous le montre et que je vous dis il faut que je lise et je le fais pas alors qu'au final ben voilà là je l'ai fait je l'ai fait et franchement je suis grave contente parce que qu'est-ce que ça valait le coup c'est Cold Heart Canyon de Clive Barker Clive Barker vous le savez comme Dan Simmons comme tous ces auteurs un petit peu classiques de l'horreur j'ai envie de lire tous ces récits Cold Heart Canyon c'était un livre voilà c'était le prochain livre de Clive Barker que j'avais envie de dire parce que pour une raison qui m'est inconnu voilà celui-ci me faisait très envie je ne savais absolument pas de quoi ça parlait mais ça m'a hypé pas mal dans Cold Heart Canyon on va suivre le destin d'une star de cinéma qui s'appelle Todd et en fait Todd voilà il est très connu c'est un petit peu la coqueluche de ces messieurs et de ces dames et en fait on va lui dire ben tu vieillis Todd tu vieillis t'es plus aussi beau qu'avant il va dire ouais ok il va se retrouver voilà par mon ses mouvements à se faire opérer chirurgicalement afin de retrouver sa jeunesse dans le temps sauf que le résultat va être catastrophique le résultat va être immonde et comme en fait forcément cet homme est traqué par les paparazzi en permanence avec son équipe ils vont convenir du fait qu'il va s'isoler un petit moment dans une demeure et en fait cet homme donc s'isole dans un domaine pendant plusieurs mois sauf que ce domaine cache des choses très inquiétantes un domaine étant l'ancienne demeure en fait d'une autre star de cinéma et on est dans un récit complètement what the fuck j'ai adoré j'ai adoré ce livre c'est trop bien c'est trop bien on traite du thème de l'enfer notamment du côté de Lilith c'est bien fait il y a toute une mythologie il y a tout un délire notamment avec une oeuvre d'art je vous spoilerai pas plus mais moi j'ai adoré ce truc là j'aime beaucoup quand les oeuvres d'art sont artefacts un petit peu étranges qui agissent en fait sur le cours du destin c'est très intéressant les personnages sont tous hauts en couleur le personnage de Katia notamment est absolument malsain et badass à la fois c'est très très bizarre c'est un récit vraiment c'est un récit vraiment que j'ai adoré que je peux que vous conseiller c'est un livre qui en plus fait quand même on est quand même sur du 700 pages on est sur du 700 pages et j'ai pas vu les 700 pages passer tellement j'étais happée par le truc c'est cinématographique c'est vraiment cinématographique c'est prenant ça donne envie franchement je ne peux que vous conseiller de lire Call Heart Canyon si vous avez envie d'un truc un peu barré on est vraiment dans le délire Clive Barker par contre je vous préviens c'est sexualisé c'est très voilà c'est très particulier mais en fait c'est trop bizarre parce que Clive Barker c'est l'un des seuls auteurs qui fait des récits d'horreur un petit peu sexualisés un petit peu dans ce délire là et qui pour autant ben moi ça me gêne pas et c'est l'un des seuls auteurs où ça me gêne pas parce que moi vous le savez je vous en ai déjà parlé ça me gonfle les récits d'horreur qui sont très chouï dégueulasses hyper sexualisés à mort et où t'as pas de raison sous-jacente et où c'est juste c'est juste nul en fait dans Call Heart Canyon c'est je sais pas il est trop fort il arrive à manier le truc pour que tu te dises mais ça passe ça passe franchement ça passe et ouais vraiment trop trop bien un excellent récit avec mythologie étrange prophétie enfer voilà démons machin très très bien très très bien je ne peux que vous conseiller ce petit livre et j'ai hâte de continuer ma découverte des oeuvres de Clive Barker que je les ai quasi toutes dans ma bibliothèque et j'ai très hâte de continuer ensuite on est un petit peu moins pour cet update en fait on a des on a un peu de tout il y a des livres que j'ai pas du tout aimé vous allez le voir et il y a des livres que j'ai adoré voilà on est dans un update très éclectique il y a des updates qui sont que positifs des updates qui sont que négatifs là on est dans quelque chose de très éclectique et donc j'ai lu Jack et le haricot magique de Vic Verdier euh bah j'ai pas aimé du tout en fait j'ai pas aimé du tout je vous l'avais dit avec les comptes interdits moi c'est qui tout double soit j'aime bien soit j'aime pas du tout et Jack et le haricot magique ça l'a pas fait du tout on va raconter l'histoire d'un jeune homme un jeune homme qui vit chez sa mère et qui est en fait dans dans le sous-sol est en fait un hacker voilà c'est un hacker il s'amuse à hacker notamment des systèmes de banque et en fait il va se faire repérer par un géant qui un peu mafioso voilà qui va l'emmener avec lui voilà pour le résumé très grossier c'est et j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé il y a des termes informatiques qui franchement étaient assez lourds à lire j'ai trouvé le récit très long aussi très très long très ennuyeux par moments alors que pour autant on est sur un récit qui est très très court je crois que ça fait on est sur 100-200 pages donc c'était assez étonnant de s'ennuyer sur un laps de temps normalement qui est assez court en termes de lecture je n'ai pas accroché à l'écriture j'ai pas accroché à l'histoire en fait il y a rien qui m'a accroché dans ce récit j'ai vraiment trouvé ça très très flou j'ai pas aimé en fait là en l'occurrence on est sur une question de goût qui fait que vraiment ça l'a pas fait j'ai lu j'ai commencé à lire j'ai lu un quart et là je me suis dit ouais non ça va vraiment pas le faire et ça l'a pas fait ça l'a pas fait j'ai pas du tout aimé les comptes interdits je vais continuer ma lecture tout de même parce que j'ai envie de continuer à les lire mais oui je le sais quoi maintenant je le sais je sais que les comptes interdits soit j'adore soit j'aime pas du tout y'a pas de juste milieu donc c'est assez particulier quoi à voir pour la suite mais celui-là ça l'a vraiment pas fait quoi j'ai lu ensuite Anatomy de Dana Schwartz Anatomy c'est un roman young adult qui m'a beaucoup plu franchement ça m'a bien plu alors oui ça se ressent pour ceux qui se demandent ça se ressent que c'est du young adult vous allez le sentir c'est pas très fouillé la construction des personnages est tout de même assez succincte on sent que c'est du young adult mais ça m'a quand même beaucoup plu on va raconter l'histoire d'une jeune fille cette jeune fille elle rêve de devenir chirurgienne elle a très envie sauf que nous sommes à une époque où les femmes ne peuvent pas devenir chirurgiennes clairement ou alors c'est pas du tout admis c'est pas du tout admis y'a que les hommes qui peuvent exercer ces professions et cette femme on va la voir en fait usée de stratagème en stratagème pour suivre les cours de chirurgie et pour espérer en fait atteindre cette profession un jour elle va se déguiser en homme notamment voilà elle va y rentrer un petit peu de façon clandestine et elle va rencontrer par hasard un autre jeune homme ce jeune homme il est quelque part vendeur de cadavres ou résurrectionniste comme il se plaît à le dire c'est à dire qu'il va piller des tombes et vendre les parties du corps à des médecins pour qu'ils puissent s'exercer dessus il va rencontrer cette jeune fille et donc du coup de façon complice il va lui fournir des éléments pour qu'elle puisse s'entraîner mais ils vont découvrir quelque chose de très étrange voilà je ne peux vous en dire plus c'était un très très bon récit franchement ça se lit très bien on nous annonce sur la couverture que c'est une romance l'aspect romance est très très peu développé franchement c'est vraiment en second plan ce qui moi m'a beaucoup plu par contre je n'ai pas trop compris pourquoi c'était sur la couverture si ce n'était pas le cas parce que honnêtement ça aurait pu me rebuter ça aurait pu faire que je ne le lis pas du tout en fait moi ce qui m'a donné envie c'est ce côté la couverture déjà qui est absolument magnifique mais c'est aussi ce côté un petit peu un petit peu sombre très gothique voilà dans l'atmosphère mais j'aurais pu ne pas le lire si je m'en étais tenu à ce qu'il y avait écrit sur la couverture parce que les romances moi ce n'est pas trop mon délire mais là vraiment ça l'a fait c'était vraiment chouette c'était une lecture divertissante sans plus j'ai passé un très bon moment voilà on est sur une ambiance un peu gothique un petit peu victorienne voilà c'est plaisant c'est plaisant c'est cool en plus le récit est entrecoupé de documents en fait à chaque fois ce qui rend le truc un peu dynamique un très très bon récit c'était très sympathique ensuite j'ai lu Blackwater tome 3 La maison je continue bien sûr ma lecture des tomes de Blackwater ça a été une excellente lecture ce tome 3 c'était vraiment super il s'y passe énormément de choses voilà je ne peux pas vous faire le résumé parce que c'est un tome 3 mais pour ceux qui ne connaissent pas la saga Blackwater on va parler d'une petite ville qui s'appelle Perdido dans cette petite ville il y a une inondation une grande crue et donc du coup les habitants se retrouvent un petit peu dans la mouise et alors que la famille Casquet notamment le fils va aller explorer les eaux il va rencontrer une jeune femme piégée dans une maison au milieu de l'eau il ne sait pas comment elle arrivait là il ne sait pas comment elle a survécu et cette jeune femme lui dit qu'elle a envie de devenir institutrice voilà et on ne sait pas ce qu'elle fait là on ne sait pas il y a un mystère autour de cette femme en gros et le tome 3 c'était vraiment génial les événements suivent son cours c'est très dynamique ça donne très envie j'ai un petit peu peur pour le tome 4 parce que c'est celui qui me hype le moins au niveau de la couverture je sais c'est complètement cliché mais voilà donc je ne sais pas trop ce que m'a donné le tome 4 mais en tout cas le tome 3 c'était un très bon récit contrairement à ce que l'on peut penser dans la saga de l'aquateur il y a beaucoup de morts il y a beaucoup de morts et même si on est dans une saga un petit peu familiale on est dans une saga familiale fantastique horrifique c'est à dire que il y a quand même des morts et il y a des scènes glaçantes il y a des scènes glaçantes c'est à dire que et ce qui est intéressant c'est que c'est un récit qui des fois va avoir des scènes totalement innocentes et d'un coup vous avez une scène fantastique et effrayante qui vous saute à la gueule et vous êtes genre what the fuck je ne m'y attendais pas en gros c'est un peu sable l'aquateur et ce tome 3 était vraiment super j'ai hâte de lire la suite je vous en dirai des nouvelles ensuite j'ai fini bien sûr Batard ma relecture vous savez je vous avais dit que je voulais lire mais c'était procuré en fait en matériel et du coup j'avais envie de les relire en entier une excellente saga j'adore ce manga c'est génial ce fameux manga où un jeune homme a son père qui est un serial killer et qui va s'intéresser à la jeune fille dont il est amoureux et donc du coup il va tout faire pour défendre cette jeune fille c'était vraiment génial j'aime beaucoup cette saga c'est une saga webtoon pour ceux qui ne veulent pas l'acheter en matériel vous pouvez la lire sur webtoon également et c'est vraiment c'est un très très bon thriller quoi ensuite j'ai lu le chardonneray de Dona Tarte alors le chardonneray c'est un récit où je suis un peu mitigée j'avais adoré le maître des illusions de la même autrice j'avais vraiment adoré pour le chardonneray je suis un petit peu plus mitigée c'est un gros pavé dans lequel on va raconter l'histoire de Théo Théo en fait alors qu'il se baladait dans un musée avec sa mère un drame va arriver et en fait juste après ce drame il va traîner avec lui un tableau très particulier ce tableau il va l'embarquer avec lui partout et on va suivre une forme de descente aux enfers c'est à dire que ce récit en fait c'est vraiment le récit de la vie de Théo si vous voulez ce récit on est clairement dans ce type de récit là et donc on va suivre la vie de Théo avec ce tableau une vie assez mouvementée on va parler de beaucoup de choses dans ce récit on va parler de drogue de descente aux enfers de solitude de d'art de beaucoup de choses en fait de beaucoup de choses dans ce récit c'était très intéressant en fait je vous explique mon ressenti ici on est dans un récit qui est extrêmement long qui fait 1000 pages c'était très bien dans le premier quart moi le premier quart j'ai adoré j'étais à fond dedans je me suis dit oh putain ça y est j'ai kiffé autant que le maître des illusions et puis après je m'ennuie un peu je m'ennuie un peu à certains moments c'est très descriptif comme dans le maître des illusions l'écriture est très contemplative mais comme le sujet m'intéressait parfois moins j'étais moins hypée par ce que je lisais c'était très long voilà il y avait des moments qui étaient extrêmement longs c'était un roman qui est très intéressant qui je pense vraiment vaut le coup d'être lu parce que voilà il y a de très bonnes choses c'est très intéressant tout de même c'est très bien construit on parle de beaucoup de choses de deuil enfin comme je vous l'ai dit il y a des sujets divers et variés qui sont traités dans ce roman et des sujets importants donc j'ai trouvé ça vraiment bien mais c'est pas un coup de coeur parce que clairement très très long par moment et donc je pense que je ne lirai pas d'autres romans de la plume de Donatarte parce que celui-là il m'a suffi quoi voilà celui-là m'a suffi j'en lirai pas d'autres quoi ensuite j'ai lu Cosme de Vassinov j'avais envie d'un petit roman d'horreur cosmique et celui-ci ça faisait longtemps qu'il était dans ma liseuse et je me disais bon bah allez je vais me le lire un de ces quatre et là j'avais envie donc je me suis lancée dans Cosme on va parler d'un personnage ce personnage en fait il n'y a plus trop de ressources sur Terre là sur Terre c'est un peu la Moïse si vous voulez et ce personnage il va être envoyé sur Mars un peu en mission incognito voilà en mission secrète pour regarder les ressources martiennes pour explorer un petit peu tout cela il va être envoyé sur Mars dans une ferme avec des personnages très sympathiques voilà qui vont l'accueillir à bras au verre mais plus le temps va passer et puis il va se rendre compte que sur cette planète il se passe des choses très très étranges qui vont possiblement le mettre en danger et j'ai adoré ce roman c'était très très bien franchement c'était très très bien c'était impressionnant à quel point c'était bien construit en fait si vous voulez on est dans un roman d'aurore cosmique vraiment SF c'est à dire qu'il y a beaucoup d'aspects SF dans ce roman et pour autant c'est très très bien construit c'est très très bien construit on a tout un univers qui nous est posé devant nous et que j'ai trouvé très crédible c'est très bien fait on nous le décrit mais c'est pas non plus trop technique c'est à dire que même moi qui ne suis pas non plus une experte en science-fiction j'ai été dedans j'ai saisi les événements sont très bien amenés c'est inquiétant le lecteur il est un peu dans une situation si vous voulez où il sait pas trop ce qui se passe on est toujours en interrogation on est toujours en train de se dire on met des suppositions à chaque fois on se dit ah bah c'est ça c'est sûr et puis en fait trois chapitres après c'est pas du tout ça et en fait tu te fais balader comme ça de page en page et c'est très intéressant une ambiance glauquissime j'ai adoré avec une faune et une flore très inquiétantes une histoire presque sectaire aussi de culte bizarre il y avait plein de trucs il y avait plein d'éléments qui me plaisaient en fait j'ai retrouvé tout ce que je voulais trouver dans un récit d'aurore cosmique c'est exactement ce que je voulais lire et donc du coup j'étais très satisfaite j'étais très contente de ma lecture et franchement j'ai trouvé que c'était excellent bien sûr chaque lecture a ses bémols donc j'ai un petit bémol pour celui-ci néanmoins un bémol qui n'a pas gâché ma lecture mais un bémol dont je dois vous signaler l'existence puisque je suis honnête les personnages féminins de ce récit étaient un peu trop sexualisés à mon goût c'était un peu chiant voilà c'était un peu chiant des fois c'est pas récurrent dans le récit mais c'est présent de temps à autre et c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois notre personnage principal dès qu'il voit un personnage féminin il est en mode gros chien j'ai la dalle tu vois et du coup c'était un peu relou ça j'avoue c'est le seul point que j'ai trouvé un peu chiant mais sinon à part ça franchement c'était un excellent récit d'horreur cosmique que je ne peux que vous conseiller parce que clairement moi j'ai bien aimé j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment cool vous le savez j'aime bien les récits d'horreur à ambiance à atmosphère et là on est clairement là dedans donc je vous le conseille si vous avez envie de dire un truc comme ça ensuite j'ai lu j'ai lu notre vénéré chéri de Robert Marasco alors c'est un très bon roman d'horreur en tant que tel mais il y a des défauts il y a des défauts et des défauts qui je pense sont relatifs à la période à laquelle il a été écrit on est dans un récit d'horreur qui date des années 70 très chers amis un récit d'horreur dans lequel nous allons parler d'une famille voilà d'une famille un couple une grand-mère et le fils du couple en fait qui vont s'installer dans une demeure pour l'été dans un domaine donc cette famille va leur louer le domaine pour une franchement une somme très correcte avec pour seul échange qu'ils s'occupent bien du domaine donc qu'ils l'entretiennent bien et qu'ils s'occupent également de leur vieille mère voilà ils doivent s'occuper de la vieille mère des locataires qui selon leur dire ne les dérangera pas puisqu'ils ne se rendront même pas compte de sa présence en fait et la seule chose qu'ils doivent faire c'est bien sûr la nourrir ranger un petit peu enfin voilà faire en sorte que cette jeune que cette vieille femme pardon soit dans un confort optimal donc ils acceptent ils acceptent ils se disent bah cool nous c'est cool on va être bien on va kiffer et puis on aura juste à s'occuper de la vieille mais ils vont se rendre compte que plus ils vont rester dans cette maison et plus il va se passer des trucs bizarres et plus ils vont sentir qu'il y a quelque chose de chelou avec cette demeure voilà pour le pitch global j'ai beaucoup aimé ce récit dans le concept c'est à dire que je l'ai trouvé très très bien mené même si effectivement on reste avec beaucoup de questions sans réponse à la fin du récit à mon sens j'ai trouvé que c'était tout de même très intéressant on est dans une histoire avec une maison très bizarre avec un folklore très bizarre quelque chose de très étrange qu'on voit se dérouler devant nous et en fait là aussi très atmosphérique un récit très atmosphérique où tout est inquiétant tout est inquiétant le lecteur nous on voit que tout est inquiétant et on est en mode donc vraiment cet aspect là je l'ai trouvé très chouette et j'ai trouvé que pour cela c'était un mot roman d'horreur néanmoins néanmoins gros bémol gros bémol est-ce que c'est relatif à l'époque où ça a été écrit ? peut-être est-ce que ça m'a gonflé ? sans doute c'est à dire que le personnage féminin qui s'appelle Marianne je crois selon mes bons souvenirs est un cliché total quoi c'est un cliché de la femme au foyer qui veut absolument prendre soin en permanence de sa maison de son foyer une femme au foyer vraiment exemplaire qui veut satisfaire ses tâches ménagères mais également son mari coûte que coûte et ça ne m'a pas plu du tout le fait que dans ce récit à deux reprises on soit témoin de viols conjugales ça vraiment ça ne m'a pas plu du tout ça ne m'a pas plu du tout ça m'a même agacée énormément j'ai détesté le personnage masculin à ce moment là parce qu'on est clairement dans une c'est assez bizarre d'ailleurs c'est très étrange parce que c'est pas remis en question ou pas trop c'est pas tellement remis en question mais par contre tu comprends bien que la femme elle a pas envie tu comprends bien que la femme elle a pas du tout envie de faire quoi que ce soit avec son mari et que lui il insiste il insiste il insiste et qu'au final elle finit par dire oui et elle dit même qu'elle n'en a pas envie elle dit même elle explique clairement on comprend clairement que ce sont des viols et ça m'a ça mais ça mais ça m'a tellement dérangée dans ce récit ça m'a tellement dérangée j'étais en mode mais putain mais pourquoi quoi pourquoi mettre ça dans ce récit c'est quel est l'intérêt parce que tu vois à un moment donné on comprend que dans ce récit si vous voulez il y a une atmosphère bizarre qui fait que les personnages perdent un peu pied tu vois sauf que il y a un moment où un personnage perd pied je veux pas vous spoiler mais tu comprends que le personnage perd pied tu vois alors que dans les moments des viols conjugaux tu captes pas que le personnage masculin est hyper pied tu le captes pas du tout c'est pas explicité t'as pas l'impression que ça a un rapport avec l'aspect fantastique du délire c'est juste c'est malsain et c'est dégueulasse et tu sais pas ce que ça fout là tu te dis mais pourquoi ce connard fait ça voilà c'est juste ça donc ça clairement ça m'a gonflé voilà j'ai senti j'ai ressenti une misogynie un peu latente dans ce récit qui m'a un peu dérangée et ces deux scènes là c'était pas nécessaire vraiment c'était pas nécessaire donc un bon récit d'horreur mais qui clairement comme vous l'avez constaté ne sera pas un coup de coeur à cause de ça en fait parce que ça m'a vraiment putain de gênée ça m'a pas plu ce point de vue m'a dérangée donc ça peut pas être un coup de coeur parce que voilà cet aspect là m'a gênée mais c'est un bon roman d'horreur si on oublie cet aspect quoi voilà voilà pour le petit topo enfin j'ai lu en dernier livre détruire les monstres tous les monstres pardon de Grady Hendrix bah Grady Hendrix moi j'arrête 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 j'ai lu Horror Store j'ai lu My Best Friend Exorcism j'ai pas aimé j'ai pas aimé j'ai voilà et j'ai retrouvé les mêmes défauts avec détruire tous les monstres pourtant détruire tous les monstres franchement j'y croyais et c'est pour ça que j'avais envie de tenter même si j'avais déjà lu deux romans de Grady Hendrix et que ça m'avait pas plu j'avais quand même envie de tenter détruire tous les monstres parce que y'avait tout ce qui pouvait me plaire en gros y'avait métal horreur et aspect bizarre pacte bizarre je me disais franchement y'a tout pour me plaire dans ce récit et bien ça l'a pas totalement fait ça se lit bien attention ça se lit bien c'est pas exécrable à lire ça se lit très bien j'ai pas du tout eu du mal à le finir mais mais c'est pas ça quoi l'intrigue elle est pas elle est pas assez développée y'a des moments qui sont très flous qui sont un peu what the fuck tu sais pas ce que ça fait là en fait Grady Hendrix à chaque fois d'après ce que j'ai lu il a des bons concepts il a vraiment des bonnes idées mais il les exploite jamais à 100% et ce qui fait que t'as l'impression de dire un truc inachevé ou mal construit et c'est ce qui s'est passé encore dans ce récit c'est à dire que j'avais l'impression de lire un récit d'horreur qui sur certains points était inachevé mal construit y'a toute une mythologie un folklore qui est mal développé je trouve c'était très space bon point cela dit les personnages étaient très très bien construits j'ai bien aimé le personnage de Chris notamment ça se lit très bien mais voilà quoi y'a ce côté qui est pas assez fouillé qui est pas assez creusé et moi ça ça me dérange profondément je suis pas dedans quoi c'est à dire que je passe un bon moment de lecture j'ai lu tous les livres de Gradiendrix très facilement et de façon très fluide mais c'est toujours ouais c'est à dire c'est sans plus sans plus y'a rien d'exceptionnel je suis pas en mode waouh truc de fou c'est toujours des lectures sans plus et moi ça me fait et en fait le problème c'est que comme j'aime bien les thèmes abordés ça me fait chier que ce soit des lectures sans plus parce que moi j'ai envie d'apprécier vraiment donc en fait je suis forcément déçue donc c'est pour ça que je vais arrêter de lire du Gradiendrix aussi j'ai pas compris l'édition française j'ai pas trop capté quoi parce que en fait chaque chapitre porte le nom d'une chanson de métal assez emblématique mais j'ai pas compris dans l'édition française ils ont voulu traduire les titres des chansons en français on te met des chansons des titres de chansons de métal en fait mais on te on te te les traduit en dessous enfin j'ai pas compris ils auraient pu les laisser en anglais c'était très bien en anglais y'avait pas de soucis je veux dire on les connait en anglais ces chansons donc c'est pas grave si tu laisses le titre de la chanson en anglais bref c'était un un récit c'est pas un récit dégueulasse je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous mais moi c'était un mois c'est pas que ça l'a pas fait mais c'était un mois voilà j'en ai terminé avec les livres que je devais vous présenter vous l'avez vu j'avais beaucoup de lecture à vous montrer pour les séries et films que j'ai maté dernièrement j'ai regardé une série documentaire c'était KO d'anthologie Woodstock 99 c'était trop bien j'ai trop aimé on va en fait raconter l'histoire du Woodstock 99 voilà ils ont voulu refaire Woodstock cette année là mais en fait ils avaient oublié de prévoir qu'on était dans une époque complètement différente c'est à dire qu'en gros ça a été un un chaos total mais qui à l'époque comme les réseaux sociaux n'existaient pas comme tout ça n'existait pas n'avait avait été juste posé là en fait et n'avait pas été relayé énormément si il y avait eu les réseaux sociaux à cette époque là ça aurait été relayé de fou en fait c'est un festival qui est parti complètement en vrille parce que il y avait une très mauvaise organisation ce qui fait que les festivals ils se sont retrouvés dans des situations absolument catastrophiques en termes de d'hygiène et de voilà de confort quoi et c'était le bordel complet c'était le bordel complet il y a eu des émeutes des incendies de tout vraiment c'était c'était un festival absolument chaotique quoi et en fait on nous parle de la façon dont ils ont voulu refaire Woodstock en 99 alors qu'on était dans une époque totalement différente où le style de musique n'était pas le même où le comportement n'était pas le même et où les valeurs n'étaient pas les mêmes en fait et c'est un documentaire que j'ai trouvé très intéressant franchement c'était trop bien je vous le conseille si vous aimez les documentaires sur les festivals et là en l'occurrence les festivals qui partent en cacahuète complète et enfin j'ai joué j'ai joué mais je voulais présenter que en fait j'y ai joué un peu tout le temps mais je vous le présente que maintenant parce que je voulais vous le présenter quand j'arrivais à la fin c'est Pokémon Perle donc j'ai joué à Pokémon Perle sur Switch donc le remake là il me reste plus qu'un badge avant la ligue Pokémon donc je suis vraiment à la fin du jeu j'arrive sur la fin du jeu j'adore voilà j'adore moi c'est mes petits mes petits péchés mignons tu vois Pokémon Perle Pokémon Bleu c'est mes souvenirs d'enfance c'est mes petites mes petites Madeleine de Proust quoi en plus je kiffe voilà je ne sais pas vous moi je fais partie des gens qui choisissent toujours le starter O pour commencer voilà je fais partie de ces gens là chacun a son starter je pense moi je suis team starter O pour commencer et clairement je me suis éclatée dans ce Pokémon c'était très très bien je là c'est c'est un jeu que je ne peux que conseiller au nostalgique bien sûr puisque voilà moi à mon époque c'était The Thing quoi Pokémon tu vois sur Game Boy Color clairement c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué et là Pokémon Perle c'est tous les souvenirs de DS que j'avais clairement excellent c'est fait de manière totalement différente c'est à dire qu'on est vraiment dans un remake le personnage est totalement redesigné tout est refait mais franchement c'est génial je ne peux que vous conseiller de jouer à Pokémon Perle sur Switch ou sur DS bien sûr mais je ne peux que vous le conseiller si vous aimez si vous aimez un petit peu ces jeux-ci quoi voilà j'en ai terminé pour cet update j'espère que ça vous aurait plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées parce que ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis et je vais vous montrer les lectures que j'effectue en ce moment en ce moment je suis en train de lire sur ma liseuse Negative Space de B.R. Yeager c'est un livre en anglais où on va nous parler de jeunes qui vont partir en cacahuète après avoir pris une drogue très étrange qui apparaît ça me donne très envie là j'ai commencé déjà et ça a l'air complètement barré ça a l'air très particulier donc je vous en dirai des nouvelles dès que je l'ai fini et bien sûr je continue ma relecture des Death Note j'en suis au tome 5 et là aussi je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai terminé et voilà j'espère que ça vous aura plu voilà je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Moum 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 Sous-titrage ST' 501